Polémique sur l'arbitrage après la victoire du PSG sur le Barça Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. La controverse enflammée suite à la victoire éclatante du PSG sur le Barça, l'arbitrage sous le feu des critiques. La soirée de mardi a été riche en émotions au Camp Nou alors que le Paris Saint-Germain, contre tout attend, a éliminé le FC Barcelone de la Ligue des Champions avec une victoire impressionnante de 4 à 1. Mais au lieu de célébrer la performance remarquable des Parisiens, l'attention s'est rapidement détournée vers l'arbitrage et les décisions contestées de l'arbitrice van Kovacs. La presse catalane n'a pas tardé à dénoncer un arbitrage qualifié de « très sévère », en particulier en ce qui concerne l'exclusion controversée de Ronald Arrojo en première période. Les journaux locaux, notamment Sport et Mundo Deportivo, ont critiqué la décision de l'arbitre de ne pas consulter les images avant de prendre sa décision finale, alimentant ainsi une vive controverse parmi les supporters et les observateurs. Mundo Deportivo a souligné que le Barça était sur le point de réaliser un exploit avant que les décisions arbitrales ne modifient le cours du match. Une décision très sévère a ressuscité le Paris Saint-Germain, qui avait débuté aussi impuissant qu'à l'aller, a écrit le journal, mettant en évidence la frustration ressentie par les supporters barcelonais face à cette issue inattendue. Une autre décision contestée a été celle de ne pas accorder de pénalty pour le contact entre Vitinha et Gundogan, et la distribution apparemment arbitraire de carton à la fin du match n'a fait catiser les flammes de la controverse. Sport a également remis en question la célébration de Kylian Mbappé après son troisième but, arguant qu'il aurait dû être exclu pour avoir enfreint les règles après avoir déjà reçu un avertissement. Cette controverse a ajouté une dimension supplémentaire à la défaite amère du Barça, laissant les supporters et les observateurs perplexes quant à l'issue du match. Alors que le PSG savoure sa victoire historique, la polémique entourant l'arbitrage de cette rencontre promet de continuer à animer les débats dans les jours à venir, laissant une empreinte indélébile sur cette confrontation intense entre deux des plus grands clubs d'Europe.